Les musulmans de Bouaké ont célébré dans la ferveur religieuse l'Aïd El-Fitr. A la grande mosquée de Dougouba, l'imam Badiawari Touré a dirigé la prière. Dans son serment, le guide religieux a invité les fidèles musulmans à continuer de respecter les vertus enseignées pendant le mois de jeûne. L'Aïd El-Fitr marque la fin de la période de jeûne musulman. Il arrive après 29 ou 30 jours de jeûne selon le croissant lunaire. C'était en présence des autorités administratives, politiques et religieuses de la ville. Le préfet de la région de Bouaké a exhorté la communauté musulmane à prier davantage pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Après la prière, la fête va s'étendre dans les différents foyers. La prière de l'Aïd El-Fitr qui consacre la fin du jeûne musulman a démarré à la mosquée de Djembé à 9h40. Pour l'occasion, les fidèles musulmans sont sortis nombreux. Au cours de sa prêche, l'imam Bamba Amadou a exhorté les fils et les filles de la sous-préfecture à l'union et à la cohésion pour amorcer le développement de leur localité. Un appel renchéri par le sous-préfet Sekou Sanongo et le maire adjoint Ouattara Kassion. Les fidèles musulmans de Djembé, par la voie de leurs guides religieux, ont également fait des prières et des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire. Les musulmans sunnites de la commune de Yopougon ne sont pas restés en marge de la célébration de l'Aïd El-Fitr, marquant la fin du mois du Ramadan. Deux racates ont permis au Raïs Farouk Fadiga de confier les prières de sa communauté à Allah, avant d'inviter les fidèles musulmans à la culture de la paix, du pardon et au renforcement de la cohésion sociale, choses qui vont contribuer au développement de la nation ivoirienne. Le reste exhote les fidèles musulmans à conserver les bonnes habitudes acquises au cours du mois du Ramadan. Des prières et des bénédictions pour implorer Allah, afin d'agréer les 30 jours de pénitence et de privation vécues par la communauté musulmane de Marquerey-Ramblais. A travers ses actes d'adoration, l'imam Amidou Kone et ses fidèles s'engagent à demeurer sur le sentier d'Allah. La célébration de l'Aïd El-Fitr à Marquerey-Ramblais a été l'occasion de prier pour les défunts et pour les malades. Le mien principal de la mosquée Madina invite les musulmans à préserver les acquis du partage et de piété observés au cours du mois du Ramadan. Les fidèles musulmans ont été exhortés à la culture du pardon et de la paix et aussi à poursuivre la richesse spirituelle entamée depuis le début du mois du Ramadan. La prière de ce matin est le clou de 30 jours de privation pour les fidèles musulmans. A la mosquée Al-Matungara, dans l'enceinte de la nouvelle gare routière d'Abobo, les musulmans répondent présents à cette exigence de l'islam. Après la prière du Ramadan, la communauté musulmane du plateau d'Okuï s'est retrouvée chez l'imam pour recevoir des bénédictions. La prière de l'imam principal binaté de la grande mosquée du plateau d'Okuï, c'est que les fidèles gardent les bonnes habitudes acquises pendant le jeûne pour demeurer des personnes comme le recommande l'islam. La communauté islamique Ahmadiyya, à l'instar des autres communautés musulmanes du monde entier, a célébré le Ramadan, marquant la fin des 30 jours de jeûne, d'abstinence et d'adoration à Allah. La mosquée principale des 220 logements a servi de cadre à cette célébration. L'amour pour tous, la haine pour personne est l'essentiel du message de l'amir Abdou Pacha, le chef suprême de la communauté Ahmadiyya des Côtes d'Ivoire. Le guide spirituel a ému le vœu que tous les musulmans expérimentent ensemble la faim, la soif et l'adoration d'Allah pour que ce mois serve de fervent unificateur pour la cohésion sociale. Après 30 jours de jeûne opérés par les fidèles musulmans en général, issus de la mosquée Vakamore Doumbia, d'Abouwopika 18 en particulier, une prière de deux racates a été observée, occasion saisie par l'imam Doumbia d'inviter ses co-religionnaires à œuvrer dans le sens de la réconciliation et de la paix. L'imam Doumbia, ils ont ses fidèles à être des ambassadeurs de la paix afin de prôner la bonne parole pour une Côte d'Ivoire développée et réconciliée. Alors maintenant,